Et salut à toi ! Alors aujourd'hui on va voir les expressions du visage et on va passer par plusieurs étapes comme ça d'une émotion à faible intensité à une émotion à plus forte intensité pour voir un petit peu ce que tu veux exprimer Et autre petit pont aussi que je veux traiter dans ce tuto là c'est les expressions du visage mais aussi la posture des épaules qui sont vraiment plus ou moins relevées parce qu'on va voir ça ensemble que justement ça peut varier selon l'expression que tu veux faire On va commencer par la joie Et la joie c'est une expression assez difficile à faire en tout cas de bien la faire parce que quand on fait sourire un personnage avec les dents tout de suite on peut vite se rater et faire que finalement le personnage grimace et qu'il a plutôt l'air de souffrir que d'être heureux quoi Donc déjà au niveau des yeux il faut suivre le contour du relief Donc ça c'est la joue et quand on sourit ici elle se redresse et elle vient un peu sur le coin des yeux Très légèrement bien sûr Ensuite tu peux te passer des yeux plissés ça fait un peu le sourire comme ça mais si tu veux faire vraiment le sourire authentique en fait tu remarques qu'il y a des yeux qui se plissent Pour ajouter un petit peu d'authenticité à ton sourire pour qu'il soit un petit peu plus mignon tu peux aussi creuser la commissure des lèvres comme ça Je vous en prie pas je vous en prie pas moi je vous en prie pas Et ensuite tu peux aussi rajouter un petit peu de rougeur au visage puisque c'est vrai que quand une personne rit par exemple elle prend un petit peu de couleur Et là pour accentuer encore la joie tu vas peut-être faire plisser les yeux Et la première chose pour faire vraiment un sourire réaliste c'est sur les côtés ici tu vas avoir un espace le coin de la bouche qui est relevé il ne faut pas que tu fasses un sourire typiquement des smileys comme ça avec le D il faut vraiment que ta commissure des lèvres se relève les sourcils relevé et là encore tu peux encore plus accentuer et rajouter ensuite les lèvres il faut savoir que quand tu souris les lèvres s'étirent donc une lèvres qui est comme ça elle va automatiquement être un peu plus fine et tu sais des fois je pense ça a dû t'arriver aussi tu vois une personne de dos tu vois ses épaules un petit peu trop sétées comme ça et tu sais pas si elle pleure ou si elle rit ça fait pas mal de de petites confusions des fois donc voilà les épaules qui sont un petit peu redressées autant le rajouter aussi à ton personnage et autre petit trop de marque autre petite astuce si tu veux que ton sourire soit un petit peu arrogant si tu veux que la personne soit assez dans le charme dans la séduction ben tu as juste au niveau des paupières à les faire un peu plus hautes maintenant on va passer à une émotion beaucoup plus négative on va commencer par quelqu'un qui est indigné et ensuite on va tendre vers la rage la petite particularité pour faire qu'il est encore moins content c'est au niveau ici tu vas voir un petit pli enduit nez qui part de la narine comme ça et qui descend les sourcils qui commencent à être un petit peu froncés et pour accentuer au niveau des yeux ce que tu peux faire c'est que tu peux faire une pupille qui est un petit peu plus basse quand on avait vu le sourire on avait vu que la pupille elle est plus vers le haut à ce niveau là et ben là ça va être l'inverse si tu veux faire un regard un petit peu dominateur un regard un personnage qui en impose donc voilà là elle est vraiment pas contente elle est indignée et maintenant on va encore accentuer cette expression et aller vraiment vers la rage plus elle va être furieuse plus ses sourcils vont descendre vers les yeux ici le pli au niveau de la narine va être beaucoup plus marqué accentué la bouche va former quelque chose comme ça le pli au niveau des yeux les yeux, les pupilles collées aux sourcils et autre petite particularité on avait vu qu'au niveau du rire on avait les épaules qui remontaient et ben là ça va être l'inverse ça va être les épaules qui vont être beaucoup plus bas parce que quand on exprime de l'agressivité c'est un petit peu comme tu vois le coq qui se dresse là pour paraître un peu plus imposant face à son adversaire et ben là ça va être totalement la même chose on va se dresser et on va aller vers l'autre la tête va se tendre vers l'autre comme ça donc pareil au niveau du cou ici autre petit point que tu peux que tu dois noter c'est que la forme du visage va aussi un petit peu varier étant donné que tu ouvres la bouche c'est à dire tu as une forme comme ça de base admettons quand la personne parle forcément le visage va s'allonger si tu as aimé cette vidéo je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux avec tes amis ou ta famille à mettre un petit pouce bleu et compte à moi je te dis au week-end prochain et en attendant à tes crayons 10 on 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 on